Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons parler des maladies cardiovasculaires, principales causes de décès au niveau mondial ces 20 dernières années selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Les maladies cardiaques représentent aujourd'hui 16% du total des décès toutes causes confondues et l'hypertension artérielle figure parmi les importants risques des maladies cardiovasculaires puisque plus de 700 millions de personnes hypertendues ne sont pas traitées pour une meilleure prévention et prise en charge des maladies cardiovasculaires. Au Maroc, une initiative baptisée Global Hearts a été lancée en janvier 2020 mais malheureusement, la pandémie de la Covid-19 a retardé sa mise en œuvrée. Pour parler de cette initiative mais aussi et surtout pour dresser un état des lieux des maladies cardiovasculaires au Maroc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Aïcha Awad, cardiologue et présidente de la Société marocaine de cardiologie. Professeur Aïcha Awad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors professeur, parlez-nous d'abord de cette initiative Global Hearts lancée récemment au Maroc avec le Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis et l'OMS. Quel est son objectif principal en fait ? Alors donc c'est une initiative comme vous l'avez dit qui s'appelle Global Hearts et qui a été lancée dans un premier temps en 2016 donc par l'OMS ou Organisation mondiale de la santé et par le Centre de prévention et de contrôle des maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Alors cette initiative pourquoi ? Parce que tout simplement c'est une initiative qui va essayer d'aider donc les différents gouvernements d'un certain nombre de pays à renforcer d'une part la prévention et d'autre part le contrôle des maladies cardiovasculaires. Donc c'est un programme qui a été lancé en 2016 ailleurs et qui a été lancé au début des années 2020 donc au Maroc et on attend la suite. Est-ce qu'il y a une population cible pour cette initiative en fait ? Alors en fait la population cible que ce soit au Maroc ou ailleurs en fait elle porte essentiellement sur les patients qui ont ce que l'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires puisque ce sont justement ces facteurs de risque cardiovasculaires que l'on doit contrôler, équilibrer et traiter. Alors quels sont ces facteurs de risque cardiovasculaires ? Alors au premier rang desquels le tabac. Le tabac donc c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire et qui est pourvoyeur donc de maladies cardiovasculaires. Ensuite vous avez l'hypertension artérielle et comme vous l'avez dit dans votre introduction c'est une hypertension artérielle dont la prévalence est de 30% chez les populations qui sont âgées de plus de 20 ans. Vous voyez que pratiquement un Marocain on va dire un Marocain sur trois serait hypertendu et cette prévalence augmente avec l'âge et elle pourrait même atteindre les 50% chez les patients qui sont âgés au-delà de 60 ans. C'est souvent des hypertendus qui s'ignorent en fait, qui ne le savent pas à part. Alors parfois ils le savent, parfois ils ne le savent pas et c'est là le problème de l'observance et de l'adhérence au traitement. Donc à côté du tabac et de l'hypertension artérielle, il y a d'autres facteurs de risque qu'il ne faudrait pas méconnaître. En particulier vous avez le diabète, les dyslipidémies, c'est-à-dire les hypercholestérolémies, les hypertriglycéridémies. Donc c'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est important et qui est pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. Donc à côté, on a parlé du tabac, de l'hypertension, du diabète, de la dyslipidémie, il y a l'obésité et la sédentarité. Donc on va le voir tout au long de l'émission tout à l'heure pour parler un petit peu de comment prendre en charge ces différents facteurs de risque cardiovasculaire. Donc la sédentarité et l'obésité sont pourvoyeurs de maladies cardiovasculaires. Et il ne faut pas occulter un facteur de risque cardiovasculaire qui est très important et qui est l'hérédité coronaire. C'est très important de rechercher l'hérédité coronaire lorsqu'on fait un interrogatoire d'un patient lambda. Alors dans le tourbillon de la pandémie du Covid-19, beaucoup de maladies et de pathologies graves ont été oubliées ou négligées ces derniers mois. C'est un peu le cas des maladies cardiovasculaires. Quelle place occupe justement, on en parlait, les MCV dans le classement des maladies en termes de mortalité au Maroc et dans le monde ? Est-ce qu'il y a des chiffres, des derniers chiffres ? Oui, alors je vais vous donner des chiffres au niveau national qu'on a pu retrouver au niveau d'une enquête de prévalence qui a été menée par le ministère de la Santé au cours des années 2017-2018 qui montre justement que parmi les maladies non transmissibles et en l'occurrence les maladies cardiovasculaires, ce sont les premières pourvoyeuses de mortalité bien avant le cancer. Alors parmi les maladies non transmissibles, 38% de la mortalité est inhérente à la pathologie cardiovasculaire quand on compare ce chiffre par rapport au cancer qui n'est que de l'ordre de 18%. Donc vous voyez que la maladie cardiovasculaire, la létalité on va dire de la maladie cardiovasculaire est située à un niveau assez important. Qu'est-ce qu'il fait professeur d'après vous que les gens en fait ignorent cette vérité ? Souvent il y a d'autres maladies qui font peur comme le cancer et puis on néglige la dangerosité des maladies cardiovasculaires. Ils n'ont pas en fait aussi mauvaise réputation que des cancers ou même le diabète. Pourquoi ? Est-ce que c'est une méconnaissance de la maladie ? Est-ce que c'est un manque de communication ? Est-ce que c'est une maladie qui a peut-être pris de l'importance avec ces dernières années, peut-être avec le stress ou l'anxiété ? Oui en fait avec le temps effectivement se dire porteur d'une pathologie cardiaque ça fait quand même, ça ébranle les sentiments de tout un chacun. Quand on annonce à quelqu'un qui doit faire une intervention chirurgicale, ça ébranle par rapport à l'organe noble qui est le cœur donc ça fait peur. En fait les gens, il faut les sensibiliser, il faut les éduquer par rapport à la pathologie cardiovasculaire et à sa prise en charge. Parce que souvent on a tendance à occulter certains symptômes, certains signes, les gens ne sont pas forcément au fait de ces chiffres qui sont drastiques. Et donc il faut communiquer dessus et sensibiliser la population par rapport à l'importance de la maladie cardiovasculaire et à l'importance de la létalité que cela peut occasionner. Oui, alors d'après les spécialistes, vous en faites partie, la plupart des décès prématurés, du maladie cardiovasculaire, peuvent être évités. C'est peut-être la différence avec certains cancers qui sont des cancers peut-être qui ne ratent pas, comme les cancers du pancréas. Mais il y a, pour les MCV, c'est différent. Quelle attitude, professeur, et quel geste préventif doit-on justement adopter dans notre vie de tous les jours pour éviter le pire quand on est malade et quand on ne l'est pas ? Alors, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire de façon schématique et la prévention secondaire. La prévention primaire va s'intéresser à toute personne qui a un facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, par exemple, ou une dyslipidémie, par exemple, une augmentation du taux de cholestérol ou de triglycérides. Et on va tout faire pour empêcher que ce patient ou que cette personne fasse un accident cardiovasculaire, à savoir un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Je m'explique. Donc, quelqu'un qui a une hypertension artérielle peut, à n'importe quel moment, si elle n'est pas équilibrée, faire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde, parce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire important. Maintenant, il faut prendre toutes les précautions pour que cette hypertension soit équilibrée à long terme pour qu'il n'y ait pas une atteinte de ce qu'on appelle les organes cibles. D'accord ? Maintenant, si cette hypertension artérielle est négligée, qu'elle n'est pas contrôlée, qu'il y a une mauvaise observance thérapeutique de par le patient, qu'il y a une mauvaise observance, qu'est-ce qui va se passer ? Un beau jour, le patient peut faire un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire soit boucher une artère au niveau du cerveau ou boucher une artère, par exemple, au niveau du cœur et occasionner un infarctus. Là, le mal est déjà fait. Et quel est notre rôle à ce moment-là ? C'est d'essayer d'éviter que le patient ne refasse un deuxième accident. C'est ce que l'on appelle la prévention secondaire. Donc le patient est déjà étiqueté avec une pathologie cardiovasculaire, que ce soit un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, et il faut tout faire pour éviter une récidive. Donc il faut lutter, quel que soit le stade de la maladie, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire, il faut lutter pour qu'il y ait un équilibre parfait des facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, parce qu'on voit dans notre entourage, il y a des petits médicaments, je ne sais pas si on peut les citer, qu'on prend, les petits cachets, et qu'il faut prendre systématiquement parce que ça éviterait de la coagulation. Est-ce que ce sont des petits gestes qui peuvent aider les personnes à partir de 60 ans ? Alors, justement, je pense que vous faites allusion à ces anti-agrégants plaquettaires qui, à un moment donné, se prenaient larguer à main nue, et on allait acheter un anti-agrégant plaquettaire et on faisait de l'automédication en se disant que c'est bien pour la prévention de la pathologie cardiovasculaire lambda. En fait, je pense que les anti-agrégants plaquettaires à long terme, ce n'est pas forcément des médicaments qui sont dénués de risque. Et donc, je pense que la prescription doit se faire par le médecin de famille ou par le médecin spécialiste. Il faut éviter de prendre des médicaments de façon, je dirais, un petit peu aléatoire et anarchique. Nous avons parlé, professeur, des personnes qui ont déjà des facteurs de risque ou qui ont des récidives, mais pour les personnes qui n'ont pas de problèmes cardiovasculaires ou qui ne sont pas hypertendues. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie qui peut nous éviter d'attraper ce genre de maladie ? Bien évidemment, il faut tout faire pour ne pas sombrer ou tomber dans la pathologie cardiovasculaire. En effet, quelqu'un qui est, on va dire, qui est sédentaire, qui ne bouge pas, qui s'alimente mal, ce sont des patients qui, un jour ou l'autre, vont être prédisposés à faire du diabète ou prédisposés à développer de l'hypertension, prédisposés à faire ce qu'on appelle un syndrome métabolique, de fait de leur obésité. Et donc, de toute façon, on conseille à toute personne d'avoir un exercice physique régulier, autant que faire se peut, donc marcher de façon hebdomadaire, c'est très important. Manger de façon équilibrée les fruits et les légumes, c'est important. Évidemment, éviter les gras, éviter la consommation excessive de sel. Tout ça, ce sont des petites règles d'une gêne de vie au quotidien qui sont faciles à mettre en œuvre et qui vont justement empêcher la progression d'un facteur de risque ou l'apparition d'un éventuel facteur de risque cardiovasculaire. – Les professeurs des études ont prouvé que le mal du siècle, qui est le stress, l'anxiété, contribuent à développer des cellules cancéreuses. Est-ce qu'il peut aussi contribuer à provoquer des maladies cardiovasculaires et d'hypertension ? – Alors, parce que maintenant, aujourd'hui, on prête à l'anxiété et au stress… – Effectivement, le stress, c'est les décharges adrénergiques, c'est la vasoconstriction, c'est le spasme et c'est éventuellement, c'est des tachycardies et éventuellement, ça peut prédisposer à l'apparition d'un accident aigu. Le stress, comme vous l'avez si bien dit, c'est le mal du siècle et donc, si on avait la possibilité d'avoir une baguette magique et de se dire, voilà, il ne faut pas stresser, je pense que ça, c'est le seul facteur sur lequel on ne peut pas agir de façon avec une baguette magique. – C'est vrai, c'est vrai. – Mais bon, ça, c'est notre environnement qui le veut. – Voilà. – Où on est professeur aujourd'hui, la prise en charge des maladies cardiovasculaires au Maroc ? Vous pratiquez depuis des années, vous êtes professeur, vous présidez l'Association marocaine des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de la prise en charge ? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut ? Est-ce que maintenant, on voit des opérations très pointues qui sont effectuées à cœur ouvert ? Est-ce qu'on a, ces dernières années, évolué dans la prise en charge de cette maladie ? Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? – Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la prise en charge de la pathologie cardiovasculaire au Maroc est faite de façon très optimale puisque nous disposons d'un arsenal thérapeutique à la fois médicamenteux et à la fois par la chirurgie, par des techniques d'angioplastie qui se font dans plusieurs, si vous voulez, hôpitaux et cliniques de par le Royaume. Et donc, ça, nous ne pouvons qu'en être fiers. Maintenant, le principal frein, c'est que c'est un… Souvent, ou dans certaines situations, ce sont des thérapies ou des prises en charge qui sont coûteuses. Et donc, l'accès aux soins, parfois, est difficile. – Avec la généralisation de la couverture sociale, les choses seront plus, comment dirais-je, plus générales pour pouvoir accéder aux soins de façon plus facile, on va dire. – Est-ce que c'est une vérité ou c'est juste une impression que, dernièrement, on entend beaucoup des personnes dans notre entourage mourir d'AVC ? Alors qu'on a pris un abord des gens sains et puis dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il y a une véritable hausse ces dernières années ou c'est juste une impression où il y a des statistiques qui prouvent que les AVC sont plus nombreux ces dernières années ? – Alors, je n'ai pas le chiffre exact de la prévalence de l'accident vasculaire cérébral, pour ne pas vous dire de bêtises, mais en effet, il y a des personnes qui sont hypertendues méconnues ou qui font des arythmies qui sont méconnues et qui, d'un jour ou l'autre, font un accident vasculaire cérébral. Ça, c'est connu et on voit ça encore aujourd'hui. Il y a des patients également qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui font un infarctus et qui soient létales ou non létales, parce que l'infarctus, ça peut tuer, mais on peut s'en sortir aussi. – Il y a des séquelles. – Voilà, et qui ne se connaissent pas forcément porteurs d'une cardiopathie auparavant. Et l'infarctus du myocarde, c'est le premier signe qui est révélateur de la maladie, je pense en particulier aux diabétiques qui sont, dans certains cas, font ce qu'on appelle de l'ischémie silencieuse, c'est-à-dire qu'ils ont mal à la poitrine, mais c'est une douleur, en fait, qui n'est pas ressentie par le patient. Pourquoi ? Parce que le seuil de sensibilité des diabétiques est revu à la baisse. Parfois, on ne sent pas la douleur de la même manière chez un diabétique que chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Parfois, il peut se brûler et ne pas avoir la même sensation de brûlure que quelqu'un qui n'est pas diabétique. – Comment surveiller ces signes ? Comment il y a été créé dans ces cas, justement ? – Alors, justement, les diabétiques, et nous, on a l'habitude de les voir, c'est une population qui est assez particulière et chez laquelle on doit être un petit peu plus agressif en termes d'investigation, d'examens complémentaires, parce que ce sont une population qui est plus fragile et plus amène de faire des complications. Et nous travaillons main dans la main avec les endocrinologues qui nous confient des patients qui ont des diabètes qui sont plus ou moins compliqués pour faire des examens cardiovasculaires un peu plus sophistiqués et pour essayer de dépister en amont la possibilité ou de voir quelle est la probabilité que ce patient diabétique ait une pathologie cardiovasculaire authentique. – Donc, le dépistage précoce, c'est très important, en tant que pour les… on parle de dépistage, on croit que c'est automatiquement les cancers du sein, le tuyauré, ce reste, et les maladies cardiovasculaires aussi. – Je ne généralise pas pour tous les diabétiques, mais il y a une population particulière, il y a un sous-groupe de diabétiques chez lesquels on doit être plus agressif en termes de dépistage d'une pathologie cardiovasculaire. – D'accord. Professeur, d'après des données de l'OMS, le nombre de décès par MCV, c'est ce qu'on venait de dire, est en hausse constante et d'ici 2023, plus de 23 000 ans et demi de personnes pourraient mourir de MCV. Comment s'explique cette hausse et pourquoi cette menace, plainte-t-elle, toujours selon l'OMS, sur les populations pauvres et défavorisées plus que sur les autres ? – Je pense que population défavorisée, je pense qu'il y a une équation un petit peu qui dit défavorisée ou pauvre entre guillemets, dit difficulté d'accès aux soins, dit difficulté de prendre les médicaments, dit difficulté de faire des examens complémentaires, etc. Donc c'est un ensemble, c'est une chaîne en fait, avec plusieurs maillons, et qui dit seuil de pauvreté, dit difficulté d'accéder aux soins, et donc majoration des complications et majoration des décès. On va dire ça comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des accès ou des soins qui sont coûteux, et donc s'ils ne sont pas pris en charge par des organismes ou par des assurances ou par des mutuelles, c'est difficile qu'une personne puisse débourser la totalité des frais. – Oui, ce qu'on a vu tout à l'heure… – Et donc il y a peut-être une relation entre le seuil de pauvreté et l'accès aux soins et le taux de mortalité. – On a vu tout à l'heure peut-être que la prévalence au Maroc est un tout petit peu, par exemple, supérieure à la prévalence dans d'autres pays occidentaux. – Les chiffres, grosso modo, se tiennent par rapport au chiffre de mortalité global et par rapport, si vous voulez, à la distribution des facteurs de risque cardiovasculaire. Parce qu'on voit à peu près que, selon les chiffres de l'OMS, on dit que l'hypertension artérielle, c'est à peu près 30% chez la population générale. Donc j'ai retrouvé au Maroc, selon l'étude qui a été faite par le ministère, 33%. Donc on est dans des… On flotte à peu près dans des… – C'est les mêmes taux, plus ou moins. – Qui sont, on va dire, plus ou moins superposables. – Oui. On va revenir, professeur, si vous le voulez bien, à l'initiative Global Heart, qui peut aider notre pays à renforcer la prévention et le contrôle des MCV. Je voudrais que vous nous parliez, professeur, des packages techniques proposés par l'initiative. Parce que c'est assez technique et il y a des packages. De quoi parle-t-on quand on dit package ? – Alors en fait, comme on l'a signalé tout à l'heure, chaque package, grosso modo, va viser à prendre en charge un facteur de risque cardiovasculaire documenté. – L'initiative, cette initiative qui a été prise par l'OMS, en fait comprend globalement cinq modules ou packages. Et en fait, chaque module a un acronyme. Alors vous avez le Empower, c'est pour lutter contre le tabac. Donc il y a un certain nombre, on n'est pas là pour dire comment on va essayer de faire le sevrage tabagique. Mais donc il y a un certain nombre d'items qui sont retrouvés pour lutter contre le tabac. Le deuxième module s'appelle Active, comme son nom l'indique. C'est un module qui va aider les personnes ou les renseigner sur comment augmenter leur activité physique au quotidien. Et comme on l'a vu, c'est très important, de cette activité physique, ça purifie le corps et l'esprit. On se sent bien après une marche en plein air, etc. Et donc il faut en profiter. Le troisième module s'appelle le module Shake. Shake, c'est pour essayer de sensibiliser la population pour diminuer la ration alimentaire qu'on prend en sel. Quand on sait qu'une consommation moyenne de sel, je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, on peut consommer entre 9 et 12 grammes de sel par jour. Et quand on sait que la consommation au quotidien ne doit pas dépasser les 6 grammes. Donc il faut, par exemple, encourager les boulangers à mettre moins de sel dans le pain, etc. Sensibiliser les personnes à ne pas rajouter du sel au niveau de leur alimentation, etc. Donc ça, ce sont des mesures d'hygiène de vie qu'on doit apprendre à établir au fil du temps. Alors le troisième module, ça s'appelle un module Replace. Alors ce module Replace, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'essayer d'éliminer des différents produits, le gras qui est apporté par l'industrie au niveau des différents aliments. Donc les frites et tout ce qui peut s'en suivre. Il faut essayer donc de diminuer l'apport au quotidien en gras. Donc ça, c'est important. Et dans le but de lutter contre le facteur de risque cardiovasculaire qui est l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycérolémie. Et enfin, le cinquième module s'appelle HEARTS. HEARTS qui est aussi un acronyme. Et ce module, qui nous intéresse aussi tout particulièrement, visera à renforcer la prise en charge des maladies cardiovasculaires au sein même des structures de soins primaires. Ça, c'est très important. Donc au niveau des dispensaires, au niveau des différents hôpitaux de zone, il faut sensibiliser les personnes pour essayer, ou les médecins, ou le personnel paramédical, ou le personnel infirmier, pour sensibiliser justement la population à lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et la sensibilisation, vous nous avez aidé à la faire ce soir. Professeur, on vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle, professeur Aïcha Awed, que vous êtes cardiologue et présidente de la Société marocaine de cardiologie. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Mediante.